Nous enchaînons à présent sur un workshop qui est proposé par Google, dont la thématique est « Solutions Google, repensez votre digital workplace pour le travail hybride ». Et on va se pencher du coup sur l'expertise de Google en matière de moderne workspace. Et quoi de plus évident pour commencer ce workshop que de faire une recherche Google. Les recherches Google portant sur le thème « Travailler à la maison » ont été 16 fois plus nombreuses l'année dernière en raison de l'épidémie de Covid-19. Un questionnement qui anime autant les collaborateurs que les entreprises. Comment dès lors repenser son digital workspace pour le travail hybride ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Emmanuel Quatrefage, spécialiste éducation et solutions chez Inmac W Store qui va nous détailler l'expertise Google, partenaire de l'événement et de Inmac W Store sur ces questionnements entreprises aujourd'hui sur le moderne workplace. Emmanuel Quatrefage qui est avec nous en duplex. Bonjour Emmanuel, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez aussi ? On vous entend bien et on vous êtes sur un fond similaire derrière vous à celui que j'ai derrière moi. On voit également Chrome et Inmac W Store qui sont incrustés derrière vous. On va donc parler un petit peu de ce travail hybride et de la façon dont Google repense un petit peu ou aide en tout cas les entreprises à repenser le digital workplace. Première question Emmanuel Quatrefage. Le télétravail est une réalité aujourd'hui ? On parle même de travail hybride et c'est bien parti pour durer. Vous vous confirmez ? Alors comme vous le voyez Nicolas, on est en duplex, donc le côté télétravail est en plein. On est en plein dedans. En live dans cet événement, on est en plein dedans. Donc oui, oui, je ne suis pas devin et je ne suis pas journaliste comme vous, mais si je m'appuie sur quelques chiffres comme des études récentes de 2020, on est en gros sur un cadre sur cinq, un dirigeant sur cinq, qui se dit que de toute façon, on a une petite chance de revenir comme avant, mais ça veut dire que les quatre autres pensent concrètement que tout ça va durer. On a aussi sur la France, pour parler vraiment de notre territoire français, plus de deux tiers des collaborateurs qui ont été questionnés en février 2021, donc c'est vraiment tout récent, qui se disent que là, pour le coup, il va falloir développer certaines compétences, certaines appétences à l'utilisation d'applications, parce que le télétravail pour eux est quelque chose de durable et de bien installé. Dernier petit chiffre aussi que je peux vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on est à 88% des employés de bureaux, c'est quand même assez énorme comme chiffre, qui ont émis le souhait de pouvoir choisir de travailler chez eux ou au bureau. Donc vous avez mentionné le mot hybride, pour moi, il est fondamental, il est central. Il ne faut pas parler de télétravail sans côté hybride. Le télétravail tout seul, non, n'est pas parti pour durer. Par contre, un télétravail bien pensé et hybride, celui-là, à mon avis, il est bien parti pour durer. Donc on voit bien que c'est une volonté des collaborateurs et vous avez utilisé un terme, vous avez parlé de choix, c'est-à-dire que du coup, on veut pouvoir choisir, ce n'est pas au-delà de l'environnement qui évolue et où on veut pouvoir travailler de chez soi ou au bureau, on veut pouvoir choisir et peut-être parfois choisir quand est-ce qu'on fait l'un ou l'autre. Ça doit soulever un certain nombre de questionnements au sein des entreprises, ça, Emmanuel Quatrefage, cette évolution du lieu de travail. Quels sont les questionnements qui remontent le plus à ce sujet ? Alors pour les divers secteurs qu'on a la chance d'accompagner, que ce soit l'éducation, l'industrie, la santé et autres, comme les travaux publics, les transports, etc., on est en fait avec, je dirais, trois questions assez flagrantes et qui remontent de façon très fréquente, mais les trois peuvent s'unifier avec l'idée que le monde du travail, aujourd'hui, se transforme de façon inédite. Personne n'avait jamais vu ça. Je suis plutôt jeune sur le métier, mais je croise des gens qui ont baroudé 20, 25, voire 30 ans. Et ils n'avaient jamais vu ça. Donc la première question, c'est que le collaborateur, aujourd'hui, il n'est plus associé à son bureau, à son lieu de travail. On est sur un questionnement du où. On est vraiment sur le côté, mais aujourd'hui, en tant que travailleur, est-ce que tu as vraiment besoin d'être derrière un bureau ? Est-ce que tu as vraiment besoin d'être tout le temps derrière un même lieu unique ? Et là, c'est vraiment un questionnement qui, pour le coup, a explosé avec les divers confinements et déconfinements qu'on a vécu. La deuxième question, c'est la question du quand. C'est-à-dire qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation où, avant, il y avait des horaires de bureau classique. Nicolas, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais le 9h midi, 14h, 17h a volé en éclats. On a des collaborateurs, alors on ne les incite pas à le faire, mais naturellement, qui répondent à leur mail avant 9h, qui vont continuer après 17h, 18h, tout en même temps. Les journées ne font que 24h pour chacun, mais vraiment, la question du quand a explosé. La troisième question, c'est la question du comment, c'est-à-dire le rapport humain. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui le vivaient bien, d'autres qui avaient du mal à le vivre, et ce comment je vais vivre ce télétravail et cette hybridation de mon travail peut soit me fragiliser parce que j'ai besoin de relations sociales fréquentes, ou soit me renforcer parce que j'avais besoin d'être plus à la maison, d'être plus présent avec mes proches, ma famille, et le télétravail a pu apporter ça. Donc, trois questions fondamentales, où, quand et comment. – Où, quand et comment, et c'est vrai qu'on voit transparaître un petit peu de ce que vous nous dites, ces notions de flexibilité, c'est-à-dire qu'après, chacun adapte quand on est chez soi avec sa vie personnelle, une vie personnelle, qu'on repense un petit peu aussi en fonction de cette hybridité qu'on peut trouver dans le travail. Ça, c'est les questions un peu générales, un peu, du coup, les grands axes, en fait, de réflexion. L'entreprise, elle doit proposer des solutions concrètes à ses collaborateurs et elle doit les proposer dès aujourd'hui. Elle a déjà commencé à le faire depuis un certain nombre de mois, voire maintenant, on peut parler d'années. Comment est-ce que l'entreprise peut organiser le travail hybride dans les meilleures conditions et quelles questions elle doit se poser concrètement pour y arriver ? – Alors, c'est là que je vais quand même introduire le fait qu'on s'appuie sur des solutions comme celles de Google, de Chrome Enterprise. Pour répondre à cette question, il y a le côté j'ai besoin en tant que collaborateur d'un outil qui soit flexible à mon action de travail. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire à mon collaborateur tu as devant toi un panel d'appareils, tu ne vas pas avoir le même que Jean Dupont, toi Marc Durand, parce que tu ne fais pas tout à fait les mêmes choses. Et donc, avec une unité d'OS, on va pouvoir proposer une variété de solutions. Que ce soit le côté appareil, donc le côté autour des Chromebooks, autour des Chromebox, et puis le côté utilisation logicielle, donc autour de la Google Workspace qui va être intimement lié. Il faut aussi pouvoir organiser le travail avec du gain de temps. Je ne peux pas proposer à un collaborateur de perdre trois jours de travail à comprendre ce que je veux de lui en lui donnant un nouvel outil et en lui donnant des process de travail. Donc, il faut que ce soit pratique. Il faut que ce soit même rapide et fluide, si je comprends bien. Il faut que l'adoption soit immédiate. C'est ça, tout à fait ça. C'est-à-dire la fluidité dont vous parlez là, elle est centrale dans les solutions qui nous sont proposées par Chrome Enterprise et par Google. On cherche à tout prix à fluidifier et à rendre rapide. Je donne deux exemples tout rapides. Un Chromebook qui s'ouvre, c'est six secondes. Allez, si on est un peu tatillon, des fois, il met huit, neuf secondes. Je vais me faire taper les doigts par mes collègues de marketing, mais c'est rapide, c'est fluide. Deuxième fluidité, j'envoie un document collaboratif. On l'a vécu ensemble pour préparer cet atelier. Je peux proposer à mes collaborateurs de mettre des commentaires, de bouger certaines lignes de mon document de travail sans leur avoir demandé. Il suffit juste de leur partager le document et on est déjà en mode travail, on est déjà dans la fluidité du workflow. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention, si je comprends bien, à cette notion de collaboration, faire en sorte que, enfin, pas que d'ailleurs, à cette notion finalement, que ce soit simple, que ce soit fluide, qu'on puisse ne pas se poser la question du fonctionnement ou non des solutions, des devices et d'être totalement libéré de cela. Et en plus de ça, que cette fluidité se retrouve également dans la collaboration avec les autres. C'est tout à fait ça. Alors, ne pas se poser la question de, oui, c'est un doux rêve et j'aimerais y arriver. Là où nous apportons de la plus-value, c'est justement de faire en sorte que cela arrive et que la compte des changements soit la plus. Mais il y en aura toujours une. Après, si l'OS, il est moderne, si l'OS, il est mis à jour régulièrement, on parle de mise à jour quand même très, très, très fréquente du côté de Chrome OS. Donc, on est sur quelque chose qui amène de toute façon de l'amélioration constante et de la fluidité. Sur le côté outils, je voudrais quand même bien axer le discours sur le travail hybride grâce à un outil. On parle là depuis le début de facilité, de simplification. Si je dois faire 20 clics pour arriver à l'endroit où se trouve mon travail, ça perd tout son sens. Donc, trouver un bon outil, ça veut aussi dire trouver le bon soft qui est dans l'outil. Voilà, ça, c'est quand même fondamental. Et quand l'OS est fluide et rapide, c'est vrai que ça aide. Autre point qui me vient en écoutant votre question, c'est le côté je dois faire attention en tant que DSI ou en tant que responsable d'entreprise au fait que le travail change, mais que certaines, on va dire, difficultés, certaines barrières, certains freins d'avant subsistent. Là, on parle de choses qui se maintiennent, qui ont changé, qui se maintiennent, mais il y a des difficultés qui subsistent. Lesquels, par exemple, Emmanuel Quatrefage ? Vous nous faites un petit teasing pour le coup pour les DSI. Exactement. Et je pointe sur eux parce que déployer des appareils, ça reste de toute façon un travail. Alors, de plus en plus facilité, on parle de zéro touch, on parle d'un enrôlement à distance, on parle d'une administration avec admin.google.com qui facilite un déploiement, mais il faut le faire quand même. Et ça, ça reste pas une difficulté, mais plutôt un travail à anticiper. Une difficulté propre, là, par contre, c'est une vraie difficulté, c'est l'expérience utilisateur. On n'est pas maître, on n'est jamais maître en tant que chef d'établissement ou chef d'entreprise, de l'expérience personnelle et de l'expérience professionnelle de nos collaborateurs. De ça, peuvent gérer plein de choses. Je dis quelque chose de tout bête, mais vous mettez dans les mains un Chromebook à un collaborateur qui, dans sa tête, s'est toujours dit que Chrome, c'était qu'un navigateur et qui s'est toujours dit qu'il a un iPhone, il a un autre appareil d'une autre marque et il se dit que ce ne sera pas possible. Eh bien, ça, c'est des choses à prendre en compte et qu'il faut vraiment pouvoir anticiper. Et peut-être une dernière difficulté, ça va être la hausse des attaques. Vous avez parlé de sécurité beaucoup pendant ce rendez-vous des décideurs de l'IT. Oui, on est en face de ça. Ce n'est pas parce que c'est très sécure du côté de Chrome OS qu'il n'y a pas. Donc, ce genre de difficulté-là, on va pouvoir les contrer avec le côté sandboxing, on va pouvoir le contrer avec une vraie sécurisation de l'OS, mais ça reste quand même quelque chose sur lequel il faut compter. Alors, on va en parler de la sécurité. Effectivement, c'est un tel enjeu au niveau des DSI qu'on est obligé d'aborder le sujet un peu plus en profondeur pour qu'ils puissent comprendre un petit peu quels sont les arbitrages, quelles sont les stratégies à mettre en place. Et justement, là, on en parle des DSI parce que l'usage vient des collaborateurs, mais derrière, ceux qu'on sollicite pour faire en sorte que ça fonctionne et choisir les bonnes solutions, c'est les DSI. Justement, c'est les experts du sujet au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut les accompagner ? Comment est-ce qu'on peut les conseiller, ces interlocuteurs-là, Emmanuel Quatrefage ? Alors déjà, pour les conseiller, il faut des gens qui soient régulièrement mis à jour du côté d'ImagBlovestor et de notre groupe et surtout s'appuyer aussi. Et c'est ça qui est intéressant chez Google, c'est qu'il y a des échanges constants entre les équipes Google et les équipes d'ImagBlovestor. C'est la première chose, leur apporter l'info fraîche au bon moment. Et comme je vous l'ai dit, Chrome OS est un OS qui se rafraîchit très souvent, qui se majeure très souvent. Donc ça, c'est une première chose, leur apporter l'info. La deuxième chose, leur apporter de la facilité de déploiement. Aujourd'hui, un déploiement d'appareil Chrome OS, il est très rapide. Vous prenez vos licences, vous prenez vos appareils, vous ouvrez votre admin, admin.google.com des items qui sont au bon endroit au bon moment. Donc, deuxième chose à apporter au DSI, un outil qui soit ergonomique. Et troisième chose à leur apporter, pour moi, c'est le côté personnalisation. Une entreprise ne ressemble pas à une autre. Donc, il y a plus de 500 règles aujourd'hui qui sont au service de ces DSI et ces 500 règles sont dans la console d'administration. On peut les trouver par une barre de recherche ou on peut les trouver par des menus qui sont très ergonomiques. Ça, ce sont des choses... Là, vous nous dites que les entreprises ne sont pas les mêmes, effectivement. On imagine qu'il faut de la personnalisation, mais parfois même au sein même d'une entreprise, entre différents métiers, entre différents départements. Oui, oui, complètement. Et c'est là que les unités organisationnelles dans une flotte Chrome OS rentrent en jeu. Aujourd'hui, que vous soyez quelqu'un à la réception ou que vous soyez quelqu'un directement sur le terrain avec des rendez-vous clients, vous n'aurez pas les mêmes besoins ni les mêmes types de restrictions et les mêmes types de réglages. Donc, aujourd'hui, on peut faire une multitude. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Alors là, c'est peut-être le seul doute que j'ai de l'atelier, mais il n'y a pas vraiment de limite au nombre d'unités organisationnelles qu'on peut faire dans ces 500 règles de restrictions. Et donc, pour le coup, on va pouvoir adapter à chaque type de collaborateur depuis son unité de DSI. Ce que vous pointez là, c'est dire aux responsables informatiques, vous êtes un chef d'orchestre et vous n'avez pas besoin d'aller chercher de multiples outils pour des multiples collaborateurs. Vous avez un outil central qui vous permet d'être le chef d'orchestre pour l'ensemble de vos collaborateurs. – Vous avez la partition, finalement, la console, en tout cas, qui permet de gérer, finalement, tous ces sujets et toutes ces solutions. La sécurité, vous en avez déjà parlé, Emmanuel Quatrefache, je voudrais qu'on revienne un peu plus dans le détail, finalement, de cette sécurité, puisque c'est un peu le début, enfin, ce n'est pas le début, parce que le début, c'est les usages, mais finalement, si la sécurité n'est pas garantie, l'évolution ne se fera pas ou se fera autrement. Donc, aujourd'hui, quelles sont les craintes vis-à-vis de la sécurité ? Quels sont les sujets sur lesquels vous, vous attirez l'attention et comment est-ce qu'on peut y répondre ? – La première sécurité, c'est de sécuriser les gens. Il y avait une vieille blague qui disait que le pire des bugs, c'est celui qui se trouve entre l'écran et la chaise et donc, il faut avoir une vraie culture d'entreprise, de la sécurité vis-à-vis de tous les salariés et une fois que ce message est passé et qu'on est capable de faire diffuser ça au sein de son entreprise ou de son établissement, il faut, pour le coup, avoir un outil qui soit proactif. C'est le cas de Chrome OS. On a une sécurité qui est proactive et qui est intégrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une vraie stratégie de défense, une stratégie pour les problèmes entrants et puis, vous avez une stratégie offensive, c'est-à-dire qu'ils vont anticiper pour réduire les risques internes et externes. On revient à votre exemple de tout à l'heure. Les collaborateurs sont tous différents, donc, ils ont des applicatifs différents. Donc, moi, en tant que responsable informatique, je dois leur mettre à disposition des entrées et des sorties qui, pour moi, deviennent vite une constellation dans laquelle je peux me perdre. Et bien là, on est avec des vérifications du micro-logiciel de l'appareil. On est avec un OS qui est, pour l'instant, inviolable. On est avec un sandboxing, c'est-à-dire ce côté bac à sable qui fait que, quand une partie peut être vérolée, les autres sont totalement protégées. Donc, vous voyez, c'est cet ensemble-là qui fait que, si j'ai la bonne culture d'entreprise et si j'ai le bon outil de sécurisation derrière, je vais avoir une sécurité qui est globalement bonne. Il y a des outils sur lesquels, peut-être, aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais que je voudrais nommer. Il y a des outils de monitoring et des outils d'action, mais qui sont liés à la fois à Chrome OS et à Google Workspace. Et quand vous faites un mix de ces deux mondes-là, qui, chez Google, sont pour nous une solution, vous avez quand même des outils pour voir ce qui se passe, pour agir au bon moment. Et pour le coup, là, tout à l'heure, je parlais de 500 réglages, il y en a vraiment beaucoup et ça se met à votre sauce. Deux anecdotes. J'ai un fichier. Je n'ai pas envie que ce genre de fichier, il bouge et il me crée des problèmes dans mon entreprise. Je peux faire en sorte que ce soit des fichiers totalement blacklistés. Même chose pour des types de sites ou des types de domaines qui voudraient adresser mon entreprise. Je peux faire des réglages qui permettraient comme ça de pré-paramétrer, d'être défensif sur la préconisation. Alors, on va d'abord regarder un dessin, Emmanuel Quatrefage. Alors, je ne sais pas si à distance, vous le verrez également, mais en tout cas, les gens qui nous suivent et moi allons le voir. Un dessin qui nous est proposé par le dessinateur Diamant qui nous montre du coup le travail hybride. Et là, donc, un dessin en lien avec ce qu'on disait au début sur le travail hybride. On retrouve d'ailleurs le logo de Google où, quand, comment, go, ergo, perso. Voilà. Un dessin du coup sur le travail hybride. J'aimerais revenir une seconde quand même, Emmanuel Quatrefage. Vous avez parlé de sandboxing. On imagine qu'il y a un certain nombre de gens qui savent de quoi on parle quand on parle de sandboxing derrière la caméra et l'écran. Peut-être un mot quand même sur ce que c'est et sur ce que ça permet ? Alors, le sandboxing, ce n'est pas un principe qui est propre à Chrome OS. Déjà, c'est un principe qui fait que quand… Alors, j'aime bien parler d'univers quand je fais des sessions. Ça fait en sorte qu'une application, un logiciel, soit un univers dans l'univers de votre ordinateur ou de votre système. C'est-à-dire que chaque petite application, donc prenons l'exemple de Google Docs, de Google Sheets, de Google Slides et de toutes les petites solutions bureautiques, pour prendre cet exemple-là, eh bien, elles sont, on va dire, bien séparées, bien protégées les unes des autres. C'est ça, le sandboxing. Chacune est un bac à sable. Bac à sable, parce que dedans, je peux en faire ce que je veux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque, Nicolas, où vous jouiez au bac à sable, mais quand on rentre dans un bac à sable, le principe, c'est de faire ce qu'on veut. On peut construire ce qu'on veut, effectivement. On construit ce qu'on veut. Le sable est quand même la base. Donc, c'est vraiment ça, l'idée. Je vais dans une application pour construire, pour être créatif, pour être productif. Par contre, il y a bien tout autour, souvenez-vous, dans votre cours de récréation, il y avait des morceaux de bois qui empêchaient que ce sable allait à l'extérieur dans la cour de récréation. Eh bien, c'est exactement pareil. Ce que vous allez fabriquer là, votre sable de créativité et de production va rester dans l'application elle-même. Alors, petite chose, parce que peut-être il y a des gens qui connaissent qui vont dire, oh, il en parle mal. Il peut exister des ponts, mais c'est vous qui restez maître de ces ponts. C'est-à-dire que s'il doit y avoir des liens entre les bacs à sable, vous avez des pop-up, des messages qui apparaissent et c'est à vous de dire, est-ce que tu veux faire un petit trou entre le bac à sable de gauche et le bac à sable de droite pour que le sable communique ? Oui, c'est possible, mais c'est toujours sur ce principe-là. Donc ça, c'était pour le volet sécurité. On a parlé du coup des solutions, on a parlé de l'expérience utilisateur, on a parlé de la fluidité, on a parlé des questionnements des entreprises. Il y a un, j'allais dire, un énorme sujet, mais oui, il y a un énorme sujet au sein des entreprises au-delà de la sécurité et quand on est dans un environnement qui nous rassure, c'est celui de la collaboration. Et la collaboration, ça va plus loin que simplement tenir une réunion à distance à un instant T entre une heure de début et une heure de fin. C'est pouvoir gérer en équipe, sur le long terme, des projets, les faire avancer et délivrer au bout d'un moment. Comment est-ce qu'on y répond efficacement aujourd'hui dans la configuration actuelle et dans la configuration qu'on essaye de construire pour demain ? Pour le public chef de projet qui maîtrise les gants et compagnie, la réponse que je vais donner là n'est pas pour vous parce que vous aviez déjà des outils et vous êtes habitué à ces outils. Là, le défi, et vous avez raison de dire que le sujet est immense, moi je dis que le défi il est colossal, c'est faire en sorte que chaque individu devienne un peu chef de projet du projet global de son entreprise. Pour y arriver, il faut des outils dans lesquels je n'ai pas besoin de me connecter 20 fois pour pouvoir faire une modification. Pour pouvoir faire ça, il faut une collaboration qui soit en mode messagerie mais pas pour vous inonder de mails. Aujourd'hui, une des grandes maladies, je ne pense pas qu'il n'y a qu'en France, mais une des grandes maladies c'est de se noyer les uns les autres de mails alors qu'on pourrait très bien au sein d'un document faire de la production, du commentaire et ça éviterait des litanies d'échanges qui sont juste improductifs parce qu'à la fin on ne sait même plus ce qui s'est passé dans la suite de mails. La collaboration, ça passe aussi par un mix. Vous avez parlé de visio mais j'aime bien là comme ça discuter avec les gens, faire du remue-méninge et ensuite à partir de ça laisser des traces, avoir un tableau, on appellera ça jamboard du côté de Google, pouvoir faire du Google Meet dans le côté visio et puis au milieu de tout ça avoir des slides, avoir des tableaux, avoir des documents. avec une seule identification, j'ouvre mon Chrome OS, je suis identifié en tant que collaborateur de l'entreprise, j'ai mon outil Google Workspace qui est déjà connecté et je vais pouvoir aller dans les trois panels que je vous ai dit, donc je les redis, c'est faire de la collaboration en visio, faire de la collaboration en mode échange qui ne noie pas de mail, les petits commentaires, les petits chats, les petits ajouts dans les documents et puis être capable d'avoir les bonnes données au bon endroit donc avoir du stockage dynamique et non pas du stockage j'ai rangé et puis je le reverrai dans trois ans quand j'aurai un peu de temps. Et donc là en fait on fait durer la réunion si je comprends bien ou en tout cas la collaboration puisque la collaboration elle a pu avoir lieu avant l'échange et ensuite elle continue après. Vous parliez de slides, effectivement on peut les modifier après, le jamboard dont vous parliez, effectivement on peut échanger des idées au-delà de la réunion. Si on est 50 dans une réunion et qu'il y en avait trois qui ne pouvaient pas se connecter, finalement ils pourront quand même découvrir ce qu'on s'est dit par la suite. C'est tout ça en fait que permettent ces nouveaux outils et c'est ça qui est indispensable aujourd'hui à l'environnement de travail hybride. Bien sûr, bien sûr. Alors pas faire travailler les gens 24-24, c'est-à-dire que quand je dis que le travail ne s'arrête jamais, c'est que oui, lui le travail ne s'arrête jamais. Nous, il faut qu'on s'arrête de temps en temps, le droit à des connexions est fondamental. Mais le projet dont on parle, lui il va pouvoir avoir une continuité et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rebondir sur ce projet-là avec, je répète, un outil qui est fluide, un outil qui est flexible, c'est-à-dire qui va s'adapter à vos actions et puis à votre mode de pensée. Tout à l'heure, votre dessinateur, son mode de pensée, c'est le crayon et le dessin. Moi, le mien, là, en ce moment, c'est plutôt la voix et l'oral. Eh bien, il faut que ces deux-là puissent s'unir dans un projet et là, concrètement, quand vous mixez Chrome OS Enterprise et quand vous mixez Google Workspace avec, vous avez un début de mise en projet sans rentrer dans des logiciels qui, je répète, sont bons pour ceux qui savent l'utiliser, mais pour 9 personnes sur 10, étaient complètement inaccessibles. Aujourd'hui, tout ça, c'est accessible. Un mot rapide, Emmanuel Quatrefage, de l'adoption des technologies. Parce qu'en fait, on peut mettre à disposition toutes les technologies qu'on veut, on peut être convaincu par tous les partenaires qu'on veut. Il faut que ces technologies soient adoptées facilement derrière par les équipes. Oui, oui. Et c'est là un axe fort de notre groupe et c'est, je crois, grâce à ça que je les rejoins aussi il y a quelques temps, c'est le côté accompagnement. On ne pousse pas des cartons pour pousser des cartons, on ne donne pas des solutions pour dire, allez, elle est bonne, mais parce que je t'ai dit qu'elle était bonne. Non, non. C'est que là, on a compris l'usage et les besoins que vous aviez et derrière, il faut une conduite du changement, il faut un accompagnement, il faut une vraie écoute des utilisateurs finaux. Et ce qui est très drôle, c'est que tout ce dont on vient de parler juste avant, le côté collaboration entre pairs, entre cadres et salariés, ça, c'est possible aussi entre entreprises qui nous font confiance et notre groupe. On est capable de se mettre en mode projet de leur conduite de changement. Je veux, pour exemple, le fait que quand on vient faire une formation, un accompagnement, on laisse un Google Form. ce Google Form, il est dynamique parce que c'est grâce à ça qu'on va faire un petit tableau de suivi. Avec ce tableau de suivi, on le sait, ce n'est pas pour se serrer les pompes, c'est on va se dire ce qui va et on va se dire ce qu'il faut améliorer. Et ça, c'est aussi dans leur workflow, ils n'ont pas besoin d'avoir un autre outil pour ça. Il va y avoir aussi une écoute, j'avais envie de dire une écoute des besoins mais qui va même plus loin que ça. Je n'ai pas forcément le mot exact de jusqu'où il faut aller dans l'écoute du collaborateur mais ce qui est dingue avec ce genre de technologie-là, imaginez qu'un collaborateur ne se sente pas bien. Il est à 20h30 chez lui, il rentre chez lui et il dit ce projet, je n'en peux plus. Être capable de l'accompagner juste parce que dans un petit chat, il aura dit écoutez, vous êtes mon accompagnateur, ce qu'on vient de me donner à faire, je suis complètement perdu. Et grâce à 2-3 mots dans un chat, quand on se réveille le matin et puis qu'à 8h, 8h15, on lui donne les 2-3 petits conseils qui font qu'il enlève son caillou numérique de sa chaussure, là on est vraiment dans de l'adoption de technologie par le collaborateur et c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour notre groupe parce que c'est une solution avec service, as a service, comme dit le terme actuellement. Bien sûr. Et c'est aussi gagnant pour l'entreprise et le collaborateur qui va pouvoir avancer sans ce côté psychologie numérique qui fait mal des filles. Alors Emmanuel Quatrefages, vous avez fait mention de notre dessinateur Diamant tout à l'heure qui est en train de travailler sur un dessin pour justement un petit clin d'œil à ce que vous nous disiez, un dessin qui va apparaître à l'écran tout de suite. Voilà. Et on voit un bac à sable tout simplement, mais un bac à sable Google finalement. Je ne sais pas si vous le voyez Emmanuel le dessin. Oui, je le vois, il est très bien. Déjà bravo à lui parce qu'il dessine bien et vite. Vous avez réussi à vous trouver finalement. C'est exactement ça. Ce qui est très drôle dans le jet, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un bac à sable qui a vocation à être figé, mais qui en fait ne l'est pas. Et la partie ouverte du jet vous permet d'aller l'ouvrir vers l'autre, celui que vous voulez. Eh bien, on va conclure là-dessus. Je ne vois pas de meilleure conclusion que la réaction sur ce dessin. Merci beaucoup Emmanuel Quatrefages pour votre expertise à distance. On est connecté, on est dans un événement connecté. On est connecté dans un environnement hybride. Merci Emmanuel Quatrefages. Je rappelle que vous êtes spécialiste éducation et solutions chez Inmac Wester. Merci également à vous de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour un nouveau workshop. Sous-titrage ST' 501